et salut les pigeons alors là on va parler d'artisanat sur maple story 2 voilà si vous avez déjà le jeu si vous comptez avoir le jeu gratuitement mercredi parce qu'ils sont en free to play voilà de quoi bien comprendre les limitations l'utilité les astuces pour monter au mieux votre métier alors on va diviser la vidéo en deux d'abord il y aura tout ce qui est récolte et ensuite tout ce qui est craft tout d'abord en ce qui concerne la récolte les limitations il faut savoir qu'il ya deux limitations majeures le fait que tout soit lié au personnage sur maple story 2 je vais me connecter sur mon main qu'est ce qui se passe bien c'est pas qu'on passe dans un gisement ou des plantes c'est pas le gisement qui qui se vide c'est votre faculté à le récolter en gros voilà je suis chez moi c'est là où on va on va récolter tout ce qui est farm et élevage en gros voilà je suis là le gisement il y a marqué success rate aïe ça veut pas dire que mon gisement est plein c'est à dire que moi j'ai la faculté d'en ramasser là c'est par exemple je ramasse tout et que quelqu'un d'autre que c'est vraiment le truc qui est vide pour moi c'est quelqu'un qui vient ici au même endroit chez moi et bien pouvoir les récolter c'est vraiment lié au personnage vous avez la possibilité de récolter chaque item un certain nombre de fois une fois que vous l'avez fait c'est terminé pour la journée faudra attendre le reset ça c'est la première limitation deuxième limitation le ce que vous récoltez est lié au personnage donc pas la peine d'envisager 20 20 regros pour récolter toutes les matières premières et vous les envoyez sur le main ça ça fonctionnera pas en fait le c'est vraiment c'est vraiment simple c'est un perso qui craft c'est ces items alors va l'imitation expliquer à quoi je à quoi peut me servir les métiers de récolte évidemment vous l'avez compris la craft premièrement deuxièmement apex oui ça peut être anodin pour si vous venez d'un autre mmo rpg mais dans ce jeu vraiment toutes les activités pecs jouer de la musique la pêche tout ça ça fait ça fait augmenter votre niveau donc ça peut être bien en parallèle d'un d'une montée de niveau d'un personnage bas de de faire c'est cueillir le journalier ceci étant dit bah voilà je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne moi ce que j'ai fait il ya deux écoles j'en ai mis quatre de chaque quatre de chaque chose que j'ai le niveau de de récolte ce qui permet de mettre au milieu et et de récolter quatre par quatre pour gagner du temps la deuxième école ça serait de mettre quatre items différents et les récolter quatre de faire quatre écoles en même temps voilà je suis passé là dessus parce que c'est pas super précis me mettre au milieu pile pour amasser les quatre ça me paraissait un peu compliqué là en fait je récolte automatiquement parce que j'ai pris une médaille sur le cash shop un badge donc ce badge là c'est l'autogathering badge qui dure 30 jours donc chaque fois que je commence une récolte jusqu'à ce que ce soit vide il ne s'arrêtera pas donc voilà ça c'est la récolte alors cette partie de récolte que vous voyez là en fait il y a quatre métiers de récolte il ya en gros le fermier c'est tout ce qui est culture de plantes ensuite il y a l'élevage c'est tout ce qui est animaux la ligne que vous voyez au dessus ensuite il ya le minage et l'arboristerie en fait en gros c'est aller aller chercher des plantes les deux premiers métiers je peux les faire chez moi c'est ma session de housing là je peux faire tout ce qui est ferme et élevage et après tout de suite après je vais vous faire voir maintenant même je peux vous faire voir comment ça se passe pour aller miner bon ça c'est encore autre chose on en parle un petit peu plus tard donc en gros vous avez deux solutions si vous êtes je vais vous faire voir le menu de life skill donc c'est l'artisanat si vous êtes au niveau 5 enfin avant le niveau 5 c'est à 1 2 3 4 ouais je suis super bon mettre les quatre premiers niveaux vous êtes obligé de vous rendre map par map à l'endroit où vous devez cueillir donc on a dit le mining et le il s'appelle ça foraging en fait c'est l'arboristerie donc vous avez vous allez devoir y aller map par map en gros ça veut dire que vous allez arriver mining vous êtes au niveau 1 vous cliquez là dessus il vous dit où c'est ben voilà il faut j'aille evensville donc je clique donc evensville le drapeau rouge apparaît je clique sur l'hélicoptère alors si vous êtes premium c'est gratuit si vous êtes free to play il va falloir payer donc ça c'est jusqu'au niveau 5 vous fait voir je vais faire les deux après je vous fais voir l'autre méthode si vous avez si vous est parce que quand vous atteignez le niveau 5 ça se fait en parallèle de façon regardez généralement dans une map j'appuie sur table pour vous faire voir tout ce qui est pardon voilà j'appuie sur table pour vous faire voir tout ce qui est avec cette espèce de 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 truelle la double qui ça c'est les herbes et tout ce qui est avec le le cet outil là bas c'est le c'est la mine donc je vais miner ça en fait ça ça va se mettre à jour là je suis en mining le succès right et le succès et le succès et c'est ça et aïe et petit à petit va se baisser et dès qu'il évite ce sera rouge et quand je vous hésite alors c'est lié au personnage si quelqu'un vient à côté de moi on peut miner les deux ça c'est une source illimité de minerai jusqu'à ce que bah voilà mon perso il est dépassé tout le nombre de femmes qu'on lui a loup par jour une fois qu'il est low alors quand il est low en fait il ya une chance d'en récupérer c'est de évident et en parallèle donc je peux faire mon foraging mais vraiment parallèle c'est sur la même map et les ces deux niveaux au niveau donc là je vais aller là bas on peut le voir sur une map je vais ici je mets bien au mieux les trois et je m'accueillais tranquillement ça c'est la manière manuelle quand vous arrivez au niveau 5 donc c'est des deux professions parce qu'elles sont en parallèle au dessus de votre portrait il ya deux maps de deux quêtes qui vont pas qu'ils vont pas en fait c'est les quêtes qui vont vous donner accès à une île enfin deux îles plus exactement une île pour le minage et une île pour l'herboristorie donc une fois que vous avez fini la quête il suffit de vous rendre les deux quêtes donc c'est comme des guides vous allez à l'itharbor qui se trouve ici et là vous allez voir c'est le paradis de la récolte du temps de cette épée voilà alors l'itharbor il y a deux tp différents pour les deux îles je vais vous faire voir voilà au dessous de moi là vous voyez vous voyez ma souris ici c'est un des deux tp et le second est là donc ils sont assez proches on va y aller donc là on est sur alchemy island je peux vous les faire voir sur la carte c'est le seul moyen d'y aller même si vous voyez qu'il y a l'hélicoptère là si j'y vais il me dit non vous pouvez pas y aller en hélicoptère donc ça se débloque en finissant les quêtes niveau 5 attention au niveau 5 pas du personnage niveau 5 de minage et arboristerie qu'on soit clair alors il ya berger island et alchemy island donc là on est on va s'épaire et kimia island alchemy island du coup c'est l'arbor history et là il ya carrément sur la même île toutes les plantes toutes les plantes sont là donc bon à vous de les localiser par niveau par exemple je mets là donc ça c'est ça que je vais me faire je pense que géographiquement on puisse vite faire un tour alors ça c'est bien voilà elles sont toutes là là c'est bien si jamais vous voulez vraiment je vais vous expliquer directement pourquoi c'est bien parce que c'est tout à fait en rapport avec la deuxième partie qui va être le craft pourquoi est-ce que c'est bien parce que vous avez vu toutes ces limitations pour les contourner il ya qu'un seul moyen pour essayer d'aller un peu plus vite pour optimiser vos récoltes c'est ce sont les items des items qui se craftent donc je vais vous faire voir qui sont comme des consommables alors moi j'ai mis tout en bas de ma map pour ça soit clair alors les quatre que vous voyez en haut ce sont les quatre outils de récolte alors ça c'est des voilà c'est des consommables qui permettent là par exemple de doubler les gains c'est à les ressources que je vais je vais extraire de 100% pendant 72 secondes 72 secondes c'est court pour ça que cette île elle est bien à partir du niveau 5 on va commencer à pouvoir crafter ces items qui vont nous doubler les l'xp et qui va permettre d'aller un peu au delà des limitations donc il y en a quatre pour les quatre métiers de récolte les deux qui sont chez vous pucelle sur les îles je vais pas les claquer maintenant mais bon voilà c'est pour illustrer en gros cela c'est pour le donc le ranching le farming le mining et le foraging donc les deux premières ce sont ce sont chez vous et les deux dernières c'est le mining sur l'autre île et le foraging sur cette île voilà ces items c'est important de les crafter peut-être pas en priorité mais au moins dès que vous avez débloqué l'île et en parallèle en parallèle de ça on va voilà on va enchaîner sur le craft mais je vous fais voir déjà les ces items vous allez comprendre le système en fait le craft c'est pareil étant donné qu'on a tous les jours un certain nombre de ressources limitées vu qu'elles sont liées au compte bah du coup c'est bien de pouvoir claquer cet item voilà là il y a plusieurs étapes au début on va créer celui qui fait 60% pendant deux minutes c'est toujours deux minutes ensuite on a 70% pendant deux minutes et je crois qu'il y en a encore un au dessus donc selon votre niveau vous crafter celui qu'il faut et la petite astuce mais là je vais vous faire voir on va retourner chez moi pour ça maintenant qu'on a pris un petit peu de un petit peu de ressources donc hop on va se tp voilà alors la petite astuce parce que en fait vous vous rendez compte que bon il n'y a rien d'exceptionnel à utiliser des items qui double l'xp ou qui offre un double l'xp mais attends où est ce qu'ils sont ils sont dans mon inventaire la spécificité de ces items c'est qu'ils ne durent que deux minutes alors deux minutes c'est très court voilà j'ai pas fait la totalité de mes récoltes mais plus on monte en niveau et plus on a vraiment beaucoup de récoltes enfin beaucoup de ça se diversifie donc en gros voilà là j'étais sur l'onglet récolte là je passe sur l'onglet craft bon le smicing c'est tout ce qui est lié à la mine donc voilà là j'ai comme j'ai crafté que le premier niveau on est allé que sur la première la première partie du jeu j'en ai eu que 13 et j'ai pas claqué mon bonus j'aurais pu en avoir plus logiquement le double et voilà là j'aurais pu crafter le premier niveau de bonus qui n'est pas très intéressant parce que c'est 100% pendant huit secondes faut dire que là c'est trop court mais bon voilà donc en gros l'idée c'est de claquer le petit bonus qui dure là deux minutes de faire tous les crafts jusqu'aux deux minutes deux minutes c'est court vous y arrivez pas il faut arrêter en sachant que je vais en claquer un mais ça c'est pas grave voilà il y a quatre minutes de cooldown qu'est ce que ça veut dire vous crafter pendant deux minutes quatre minutes de cooldown mais c'est pas grave une fois que le bœuf de deux minutes c'est terminé et terminé je finis pas mon craft je passe sur la deuxième famille de craft par exemple on dit craft et moi je les ai classé dans l'ordre et du coup je vais que je là je vais claquer mon bonus et je vais faire mon craft et je fais une rotation comme ça qui fait que tous les coups de l'onde ont terminé et au final je vais pouvoir crafter la totalité de mes items sous le bœuf de boost d'xp voilà en gros c'est vraiment la seule la seule manière d'aller au delà de la limitation alors pourquoi se concentrer sur le craft alors autant vous dire qu'au début tout ce que vous allez faire c'est lié au compte il y a même des montures et tout mais plus vous montez et ça je dis ça pour les dps et plus il ya les fameuses potions de vie que vous achetez au pnj ben là vous allez vous allez pouvoir les faire et elles ne sont pas donc là on parle du niveau du rang 7 elles sont plus liées ça y est vous pouvez peut-être vous lancer un petit peu dans le commerce et tout ça il y a vraiment des trucs très 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 utile on va aller tout en bas par exemple dans le rang 13 voilà d'un match 6% pendant 15 minutes voilà ça c'est la récompense qu'on aura une fois remonté les métiers alors moi j'étais vraiment j'ai quitte je suis quasiment au maximum je suis presque au rang 7 quand j'ai au maximum ce maximum depuis l'ouverture du jeu de tout ce qu'on peut faire avec en montant les métiers que plus le boost exp je reconnais le tour peut-être une dernier petit détail on a parlé tout à l'heure des limitations de de cueillet savoir comme une fois que vous avez fini voilà par exemple j'ai fini complètement la récolte pour le je crois que c'est du maïs ou du blé je sais pas trop oui c'est du riz bon plus ça n'a rien à voir je peux aller chez un poteau là je vais l'anguille par exemple je vais aller au hasard au hasard au hasard un lagrim une fois que vous avez fini toute la récolte chez vous vous avez vous pouvez encore récolter un petit peu vous avez un bonus de récolte juste chez une visite de maison en gros ça veut dire que je vais aller chez lui là j'ai fini le riz bon alors il est de l'autre côté eh bien je peux encore gratter les derniers derniers centimètres enfin les derniers pourcentages de récolte voilà une fois je veux dire une fois que j'en ai fait quatre c'est terminé et là ça sert pas ça sert à rien d'aller faire le tour de tous vos amis non ça marche que sur une seule maison supplémentaire voilà je crois que là du coup on a fait le tour de la vidéo j'espère voir très nombreux à la sortie du jeu free to play n'hésitez pas à passer me voir sur mon live la vidéo est en commentaire est en description n'hésitez pas à me passer me voir pour me faire un petit coucou pour me poser des questions tout ça vous pouvez me dire attention tu as dit une petite erreur à 5 minutes 25 pas de problème ce sera avec plaisir d'ici là les pigeons ben on se retrouve en jeu et à une prochaine fois